Musique Alors depuis quelque temps le Seigneur nous conduit, nous amène quelque part. Le Seigneur nous parle de, on a parlé de la grâce. On avait vu que la grâce c'est vraiment quelque chose qui porte la vie du croyant. La grâce c'est la suffisance divine. Lorsque les circonstances ne nous sont pas favorables, la grâce de Dieu travaille en notre faveur. Et puis la semaine dernière on a parlé de ce séminaire sur la foi sans les œuvres. Les œuvres portent notre foi. Il n'est pas possible de vivre par la foi sans les œuvres. Amen. On a vu que les œuvres étaient utiles parce qu'elles témoignent de la présence de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous devons travailler pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent avec nous. Et ce matin je voulais nous parler de, pour continuer dans cette même pensée de, tout travail procure l'abondance. Amen. Tout travail procure l'abondance. J'ai médité cela cette semaine et je voulais nous partager ça. Parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre là-dessus. Nous envions souvent des personnes. Nous envions des organisations. Nous envions des structures. Mais nous ne savons pas que tout ce qui est à la base de la réussite, c'est d'abord le travail. Amen. Et je bénis Dieu parce que c'est une notion dont la Bible parle clairement, sans détour. Amen. Et mon passage, je l'ai tiré du livre des Proverbes, le chapitre 14, le verset 23. Il est écrit dans ce passage que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Et avant de continuer, je voulais nous donner un peu une petite idée de ce livre de Proverbes. Proverbes, en fait, c'est le livre de la sagesse. C'est un livre qui a été écrit dans une période qui couvre à peu près 270 ans, entre les années 970 et les années 7700 avant Jésus-Christ. C'est un livre qui est écrit par trois auteurs en général, Salomon, Lémuel et Agur. C'est les trois auteurs des différents textes que nous retrouvons dans le livre des Proverbes. C'est aussi un des rares livres dans la Bible dont l'objectif nous est donné dans les sept premiers versets du premier chapitre. Quand vous lisez les sept premiers versets du premier chapitre, on vous parle des objectifs, de l'objectif du livre des Proverbes. On peut lire ces sept premiers versets, Proverbes 1, les versets 1 à 7. Il est écrit que Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et leurs sentences. La crainte de l'éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voici en fait en résumé le contenu du livre des Proverbes. Dans les sept premiers versets, on nous donne en fait pourquoi ce livre, pourquoi nous devons nous attacher à ce livre de Proverbes qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui dans cette période de 270 ans ont écrit des Proverbes, ont écrit la sagesse. C'est le livre de la sagesse, c'est le livre de la justice, de l'équité, c'est le livre de l'instruction. Ce livre est écrit pour connaître, dit le verset 2, la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Amen. Vous savez, l'intelligence seule ne suffit pas. Amen. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu doit travailler avec notre intelligence si nous voulons être efficaces dans notre action. Mais ce matin, je voulais nous revenir sur ce chapitre 14 et sur ce verset 23 particulièrement de Proverbes. Et je voulais qu'on me dite dessus un peu pour que nous puissions voir ce que nous pouvons tirer de ce thème. Tout travail procure l'abondance. Voyez-vous, la notion de travail telle que nous la comprenons aujourd'hui, elle n'est pas en droite ligne avec la pensée divine. Parce qu'aujourd'hui, à la notion du travail, on associe toujours la valeur argent. Lorsqu'on parle de travail aujourd'hui, on met toujours à la fin de cela l'argent. Et cette notion de travail argent est venue déformer la pensée de Dieu par rapport au travail. Cette notion de travail récompense, de ce travail argent, est venue mal interpréter ce que Dieu voulait enseigner au travers du travail. C'est pour cela qu'une des choses qui nous parlent beaucoup et qui se rapprochent de la pensée de Dieu, c'est beaucoup plus cette image de la femme qui est en travail. Elle est en travail pendant son accouchement. Et cette notion de la femme qui est en travail pendant son accouchement, c'est quelque chose qui est plus proche de la pensée de Dieu. C'est pour cela que dans la Bible, on nous parle toujours de cette notion d'accouchement, de la femme qui ressent les douleurs de l'enfantement. Parce qu'à chaque notion du travail, il y a comme une douleur et il y a comme quelque chose qui va nous délivrer d'une douleur qui va sortir. Amen. C'est important de voir beaucoup plus dans cette orientation. Et vous voyez que quand on parle de la femme qui est en travail, il est nullement question d'argent. Et cette image, le Seigneur la reprend beaucoup. Et c'est de l'enfantement, de l'enfantement de la femme qui est en travail. Dans la Bible aussi, on va nous parler de la notion du travail dans le fameux passage d'Ésaïe 53, où on nous dit que le Seigneur Jésus lui-même, à cause du travail de son âme, a rassasié son regard. Amen. Donc le travail, ce n'est pas quelque chose qui, en premier lieu, va être lié à la notion d'argent. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, au verset 11, Donc le travail, c'est quelque chose qui est plus grand, simplement, que le fait de m'attendre à un salaire. Le travail, c'est quelque chose qui est différent de cela. Lorsque la Bible parle de rassasier ses regards, qu'est-ce que ça veut dire ? Se rassasier, c'est le fait de satisfaire ses besoins, ses désirs, jusqu'à être pleinement comblé. Il y a une notion d'être comblé dans le fait de rassasier mes regards. Dans le fait de travailler, il y a cette notion d'être comblé. Or, nous savons tous que plusieurs parmi nous, dans cette salle, nous travaillons beaucoup plus pour chauffer les marmites. Nous travaillons beaucoup plus parce que nous savons qu'il y a des factures qui arrivent à la fin du mois, et qu'il faut bien les payer. On va enchaîner deux, trois, quatre, cinq travails, sans que ce travail puisse nous combler, sans que ce travail puisse nous satisfaire. Beaucoup parmi nous, s'il fallait démissionner depuis de là où nous travaillons, on aurait quitté ce travail depuis longtemps. Parce que ce travail que nous faisons, avec plus ou moins contrainte, est lié à la notion argent. Donc c'est un travail qui ne nous amène pas toujours la satisfaction. C'est un travail qui ne nous comble pas toujours. Amen. Or, dans la pensée de Dieu, il y a cette notion d'être comblé. Il y a cette notion d'être satisfait. Il y a cette notion d'avoir accompli quelque chose. Hallelujah, dans la notion du travail. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Et là, on change totalement notre regard du travail. Quand la Bible nous en parle, on se rend compte que, wow, ça n'a pas toujours quelque chose à voir avec le salaire argent. Et c'est quoi le travail pour Dieu ? C'est toute activité qui produit ce qui est utile à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie, dans la vie de la communauté, de la nation ou du monde. Amen. Le travail va avoir quelque chose. Dans la pensée divine, c'est ça. C'est toute activité qui va produire ce qui est utile à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui va produire aujourd'hui une fatigue qui va faire que tu crains même pour ta vie. Tu n'es même pas sûr. Il y a des gens ici en France, ils travaillent tellement que le jour où il prend la retraite, les trois mois qui suivent, on apprend qu'il est mort. Parce qu'il a travaillé dans des conditions inacceptables, dans des conditions compliquées, dans des conditions bizarres, parce qu'il fallait simplement qu'il accumule argent sur argent. Il y a quelques temps, il y a quelques années, on avait fait un atelier sur les métiers que le chrétien peut faire. C'était un atelier qui était chaud. Amen. Quels sont les métiers que le chrétien peut faire ? Ouh là là, ça allait dans tous les sens cet atelier. Je pense qu'on va peut-être le reprendre. Alléluia. Les gens, le jour où on avait annoncé cette atelier, le mercredi, la salle était pleine. Quels sont les métiers que les chrétiens peuvent faire ? Donc cette notion de travail, c'est quelque chose, quand c'est mal compris, on a du mal donc à travailler pour Dieu. On a du mal donc à travailler pour nous-mêmes. On a du mal à travailler pour produire des valeurs, pour produire des choses qui sont utiles à notre service pour Dieu. Le travail, c'est d'abord quelque chose qui t'équipe. Le travail, c'est quelque chose qui te donne des capacités. Le travail, ce n'est pas quelque chose qui t'épuise. Ce n'est pas quelque chose qui te diminue. Ce n'est pas quelque chose qui t'expose à la maladie. Ce n'est pas quelque chose qui te met en difficulté. Ce n'est pas quelque chose qui pèse sur toi. Parce que dans l'idée du travail, il y a cette notion de rassasier mon regard. Il y a cette notion d'être comblé. Amen. Il y a cette notion d'être dans la suffisance. Il y a cette notion d'être en paix lorsque je m'engage dans ce travail. Et on voit cette femme qui, alors qu'elle est en travail et qu'elle éprouve les douleurs de l'enfantement, mais elle sait que la fin sera glorieuse. Elle sait que ce qui va sortir de là, c'est quelque chose de glorieux. Et par rapport à ce qui sortira, elle peut commencer à se projeter. Chaque femme, chaque papa voit son enfant être celui qui va réussir le mieux sur la terre. Chaque parent a des projets extraordinaires pour ses enfants. Alléluia. S'il n'y avait que le papa, oh là là, il donnerait tout ce qui passe par son cœur à son enfant. Mais heureusement que Dieu, Dieu qui est le père de tous les enfants, a des projets au-delà du père et de la mère physique de chacun de nous. S'il fallait que suive nos parents, beaucoup parmi nous, on sera en difficulté. Mais heureusement que nous avons un Dieu qui, alors que tu as conçu un super plan pour ton enfant, Dieu te dit que voilà ce qu'il va faire. Et tu vas accepter cela avec douleur. Mais c'est dans ça que ton enfant sera heureux. C'est dans ça qu'il sera comblé. C'est dans ça qu'il va rassasier son regard. Tout le monde veut que son enfant devienne président de la République. Mais manque de peau pour nous, ce n'est pas possible. Et ton enfant va rassasier son regard dans ce que Dieu a prévu pour lui. Donc je vais revenir sur ce texte de Proverbe 14 à partir du verset 23. Alors lorsqu'on voit ce texte, ce texte met en opposition deux choses importantes. Ce texte met en opposition tout travail et il met en opposition les paroles en l'air. Donc c'est deux notions que ce verset biblique nous révèle et qui sont des notions qui sont contraires. Qui sont des notions qui ne vont pas ensemble. Et la Bible essaye de nous, nous révèle cela. Parce que nous pensons souvent que c'est deux notions qui marchent ensemble. Mais ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas de dire des choses pour les voir s'accomplir. Il ne s'agit pas de faire des déclarations pour les voir s'accomplir. C'est quoi les paroles en l'air ? Une parole en l'air, ça peut être associé à des déclarations, des vœux pieux que nous élevons ça et là. Mais dans ce mot parole en l'air, il y a toute la signification de ce que c'est parole en l'air. Les paroles en l'air, ce sont nos désirs, nos vœux qui ne sont basés sur rien. Une parole en l'air, ce n'est pas une parole qui tient sur un fil. C'est une parole qui est véritablement en l'air. Elle ne repose sur rien. Elle ne repose sur aucun support. Elle ne s'appuie sur rien. Elle n'est pas le fruit de quelque chose derrière lequel il y a tout un process. C'est ça une parole en l'air. Et elle ne repose sur aucune terre. C'est un peu comme si je prends ce bic et je le laisse là, j'enlève ma main et le bic il tient simplement parce qu'il est emporté par le vent. Une parole en l'air, c'est une parole qui est susceptible d'être emportée par le vent. C'est une parole qui est susceptible de ne rien donner comme elle peut donner. C'est une parole qui n'est semée sur aucune terre puisqu'elle est dans l'air. Elle court au gré du vent, au gré des circonstances. Une parole en l'air ne repose sur aucune structure réelle, aucune vérité réelle. C'est simplement une parole qui fait du bien à nos oreilles. Aujourd'hui, vous avez vu en France, comme dans beaucoup de pays, on a revu la signification des métiers. Et les gens, on aime bien ça en France. On va te donner un métier qui a l'air de te valoriser. Mais in fine, ton salaire n'a pas bougé. Et tu es content d'être appelé, je ne sais pas quoi, un manager de ceci. On aime bien ça et on est content. Mais depuis dix ans, ton salaire est toujours le même. Ça ressemble à des parents, à l'air c'est des titres. On t'habille en général alors que tu n'es pas un général du tout. Parce que les conditions qui vont avec un général ne suivent pas en général. Alléluia. Et beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous vivons, c'est des paroles en l'air. C'est des paroles qui ne reposent sur rien en réalité. Puisque souvent, c'est quelque chose qui est fait uniquement pour nous faire du bien. C'est un peu comme si tu es là avec des amis, chacun est en train de parler de ses projets. Mais comme tu es le seul qui n'a pas de projet, tu vas quand même essayer de t'inventer un projet pour être utile. Oh oui, moi aussi j'ai envie de faire telle chose. Mais en réalité, c'est une parole en l'air. Tu ne voulais pas être le seul dans le coin. Tu ne voulais pas être le seul parmi tes amis qui n'a pas de projet. Et c'est ça que la Bible appelle des paroles en l'air. C'est quelque chose qui n'est pas le fruit d'une réflexion solide. C'est quelque chose qui n'est pas le fruit d'un programme. C'est simplement la mode du moment. C'est simplement l'état d'esprit du moment. Tu vois une belle voiture passer. Ah oui, mais je vais certainement acheter cette voiture. Alors que dans le fond, tu sais que les ressources que tu as ne te permettent pas d'avoir cette voiture. Mais tu vas quand même le dire. Hallelujah. Tu vas quand même... Parce que tu veux bien paraître. Parce que tu veux donner le sentiment que tu es au top. Parce que tu veux... Mais ça, ça ne bâtit pas une vie, bien-aimé. Le temps est venu où le Seigneur veut véritablement nous enseigner. Mais il veut nous amener à bâtir notre vie sur des valeurs sûres. La Bible dit que les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Il y a un autre verset qui lui est semblable. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, des hommes qui sont promptes au travail, sera rassasiée. Amen. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Parce qu'il refuse de mettre en place des systèmes qui vont l'amener à sortir de la situation et à rentrer dans ce qu'il a projeté. Amen. C'est cela le paresseux. C'est quelqu'un qui n'a que des paroles en l'air, qui ne tiennent sur rien. Et aujourd'hui, chacun de nous, nous avons des domaines dans notre vie où nous avons besoin d'une intervention divine. Où nous avons besoin que quelque chose se passe. Même si nous n'avons pas toujours besoin d'une intervention divine. Mais nous avons besoin que les choses changent. Et ce matin, je vais te poser la question. Quelle est la dernière fois que tu as mis en place un travail, un programme pour créer une valeur nouvelle dans ta vie ? Quelle est la dernière fois où tu as décidé dans ta vie de travailler pour développer un caractère que tu n'as pas dans ta vie ? Quelle est la dernière fois où tu as mis en place un programme pour sortir de tes faiblesses ? Beaucoup parmi nous, nous avons des faiblesses. Mais qu'est-ce que nous faisons pour sortir de nos faiblesses ? Certainement, tu es colérique. Certainement, tu es émanteur. Certainement, tu ne tiens pas tes promesses. Certainement, tu es quelqu'un qui n'est pas crédible. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour sortir de cela ? Pour sortir, pour développer un caractère différent ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour être quelqu'un dont on voit que la vie évolue ? Il est arrivé faible, mais on voit qu'il est en train de prendre en force. On voit qu'il est en train de prendre en puissance. Je disais quelque part que la force est différente de la puissance. Amen. La puissance, c'est la force ramenée à un niveau raisonnable. Ça veut dire que tu n'as pas toute ta vie pour changer. Tu n'as pas toute ta vie pour faire les choses. C'est un peu comme si on te dit que pour laver deux assiettes, tu vas prendre toute une journée. Il n'y a pas de la puissance dans ton service. Amen. Parce que deux assiettes ne se lavent pas en une journée. Tu as la force, certes, pour laver deux assiettes, mais la puissance ne va pas avec. Parce que la puissance a à voir avec le fait que les choses que je fais pour Dieu, je dois les faire dans un temps limité. Je n'ai pas toute ma vie pour faire les choses pour Dieu. Je n'ai pas toute ma vie pour sortir d'un comportement, d'une attitude qui est en train de me détruire. Je n'ai pas toute ma vie pour sortir d'un caractère qui est en train de faire des dégâts autour de moi. Je n'ai pas toute ma vie. C'est pour cela qu'à notre force, nous devons mettre de la puissance. Nous devons mettre le désir de dire, non, cette situation, cette année, je dois traiter avec ça. Il y a des gens dont la vie n'est basée que sur du mensonge. Toute leur vie est basée sur du mensonge. Et vous savez qu'un mensonge en entraîne un autre. Et à un moment donné, tu dois te dire, je dois arrêter ce cycle. Et je dois être vrai, Seigneur, devant toi. Et cela va passer par le travail. C'est pour cela que lorsque la Bible parle sur ce texte, la Bible nous dit que tout travaille. Cela veut dire quoi, tout travaille ? Cela veut dire que c'est toutes les situations qui vont me permettre de développer dans ma vie des valeurs, qui vont me permettre de mettre dans ma vie un caractère nouveau, une transformation. C'est tout ce qui va être productif à moi. Cela veut dire quoi ? Lorsqu'on prend ce texte d'Esaïe 53, on voit que le Seigneur a fait un travail au niveau de son âme. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, surtout pour nous qui sommes nés de parents, de chers, nous qui avons été conçus dans le péché, nous qui avons eu un héritage, plusieurs parmi nous, on s'est convertis très longtemps après. On a eu un héritage culturel, tout ce que vous voulez, un spirituel. Mais ces choses-là, lorsque nous venons au Seigneur, la parole de Dieu doit commencer à opérer un travail dans notre âme pour remettre les choses à leur place. Et le travail donc, quand on parle de tout travail, ça n'a rien à voir avec le travail qui te permet de payer ta maison, de payer ta nourriture, de payer ses charges. La Bible nous parle de tout travail. Cela veut dire que toutes les fois où tu vas t'arrêter face à une situation et de te dire que pour sortir de cette situation, je dois faire ça, ça, ça. La Bible appelle cela un travail. C'est quelque chose qui doit avoir le même poids pour Dieu que lorsque tu vas travailler pour ramener de l'argent. Parce qu'un argent, une richesse, sans transformation réelle, ça ne sert à rien. C'est pour cela que vous voyez que les gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, ils vont rentrer dans des passions où vous vous demandez, mais comment il a pu en arriver là ? Quelqu'un qui lègue son héritage à un chat, par exemple. Ça va vous surprendre, mais comment on en arrive là ? Pour aider, on n'a même pas besoin, on tape sur Internet, on voit les famines, on voit ceci, on prend son argent, on en voit là-bas, on a sauvé 3, 4, 5, 6 millions de personnes en même temps, mais on laisse à un chat 3 millions d'euros, 4 millions d'euros qui peuvent développer tout un pays. Oui, on commence par raisonner comme ça, parce que les intérêts de Dieu n'y sont pas. Le travail, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valeureux que ça. Tout travail, tout travail, nous dit la Bible, va procurer l'abondance. Tout travail. Il n'y a pas un travail que vous allez faire qui ne procurera pas l'abondance, sinon la parole de Dieu n'est pas la vérité. Ça veut dire que là, le Seigneur nous donne une clé, le Seigneur nous donne un secret. Si tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, je décide vraiment de faire de la Bible mon livre de chevet, comme Dieu a dit à Jésus, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, je peux te garantir, d'ici la fin de l'année, ta bouche sera remplie de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Si tu décides, par exemple, de sortir du mensonge, tu vois à chaque fois les situations qui ont fait que tu mens toujours, et tu décides que non, cette affaire du mensonge, je vais prendre cela, et je décide de mettre en place un travail qui va faire que d'ici la fin de l'année, ce que ma bouche dit, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne parlerai pas différemment. Je peux te garantir que les amis qui t'ont abandonné vont commencer à revenir un à un. Parce que ton discours aura changé tout travail procure l'abondance. Si au lieu de rester huit heures dans ton travail, tu es celui qui arrive le premier, et tu es celui qui part en dernier, tu es celui qui ne suit pas ses amis alors que tu ne fumes pas, tu vas les accompagner, faire une pause cigarette, une pause ceci. Si tu n'es pas dans ces pauses-là, et que ton patron réalise qu'au boulot, ton temps est vraiment consacré à ton travail, je peux te garantir qu'à la fin de l'année, s'il y a une personne qui a une promotion, tu seras cette personne. Parce que la Bible nous dit une vérité, tout travail procure l'abondance. Ça veut dire que si tu décides de passer du temps dans quelque chose qui te tient à cœur, ça va forcément te procurer de l'abondance. Ça va te procurer de l'abondance. Il n'y a pas une situation. Et ce que je vous dis là, ça passe par tous les domaines de nos vies. Sur le plan spirituel, au niveau de notre âme, sur le plan physique. Il y a des femmes, quand elles veulent être belles, elles sont capables de faire toute forme de sacrifice. Parce qu'elles réalisent qu'elles n'ont plus d'habits. Et qu'elles n'ont pas de budget pour acheter de nouveaux habits. Il faut que je perde 20 kilos. Elles vont les perdre. Elles vont les perdre. Chaque fois que tu vas mettre en place un travail, une discipline, tu vas avoir les résultats. C'est une révélation. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une révélation. C'est une déclaration. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'envier les gens. Moi, ça me fait rire les chrétiens. Tu vois, Yves a dit, mais oui, bon, moi là-bas c'est beaucoup mieux. Ici, ce n'est pas mieux. Mais attends, mais tu ne sais pas que là où tu en vis, les gens qui ont fait ça, ils ont travaillé et que toi, si tu décides de travailler dans ton foyer, dans ton couple, si tu décides de mettre en place des valeurs de travail dans ton couple, ce que tu en vis dans le couple des autres, tu vas le voir dans ton propre couple. Parce que tu as décidé de dire que non, je ne veux pas laisser mon mariage se détruire. Je ne veux pas laisser la situation comme ça. Je me lève et je me positionne. Je veux vivre les joies du mariage. Je veux vivre la joie d'être dans une communauté où on est unis, où je parle à mon prochain selon ce qui est à mon cœur. L'ambiance va changer. Tu seras celui qui est un vecteur du changement dans l'église. C'est pour ça que le pasteur Laurence dit que si dans l'église, tu es le seul saint et que tout le monde est pécheur, ce n'est pas possible. Parce que si toi qui es saint, tu rentres au milieu des pécheurs. Tout de suite, toi aussi, tu deviens un pécheur. Amen. Et donc, c'est nous qui devons créer au travers de la valeur travail, l'ambiance que nous voulons voir. Là où nous sommes, dans ta maison, dans l'église, dans ton travail, partout, c'est toi qui dois créer cette ambiance. Parce que tu parles selon la vérité. Parce que tu as un comportement différent. Parce que tu vis différemment. Là où tu es, dès que tu arrives, on sait que c'est là. C'est quelqu'un qui est conciliant. C'est quelqu'un qui n'est pas colérique. C'est quelqu'un qui a toujours une parole qui pousse les gens au travail. C'est quelqu'un qui ne va pas amener le découragement. Parce que ces valeurs que tu as en toi, tu as travaillé pour les avoir. Et lorsque tu as travaillé pour avoir une valeur, personne ne peut te l'enlever. Mais c'est pour ça que quelqu'un qui a travaillé pour être quelqu'un de bon, ne sera jamais méchant. Quelles que soient les blessures qu'il va avoir. Quelles que soient les blessures. Je vois des gens qui font semblant d'être méchants. Non, tu ne seras pas méchant. Tu vas tenir un jour. Et au bout d'un jour. Je vois souvent ça dans les couples, tu vois. Les boudéries. Ça commence. Un dort dans son coin, l'autre dort dans son coin. Mais non. Quelquefois, la femme, elle est toujours gentille. Elle va essayer de boudé, mais bon, ça ne tiendra pas. Et puis elle va dire à son mari, mais bon chérie, je viens de faire la table là. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je disais à quelqu'un qui l'a bien compris. Toutes les fois que vous allez rentrer dans les boudéries, ça va vous priver des joies. Si Dieu a prévu que dans tes 100 ans de vie, tu dois vivre 60 années de joie. Chaque jour de boudéries vient enlever la joie dans ce que Dieu a prévu. J'avais dit ça à une soeur et elle m'a dit, pasteur, à chaque fois que je vais mettre la pression dans mon foyer, la phrase la revient. J'ai dit, gloire à Dieu. Si ça peut t'empêcher de boudé, gloire à Dieu. Les boudéries ne servent à rien. Ce n'est qu'une perte de temps. Chacun se tourne les deux. Ma femme et moi, la règle, c'est que même quand on est fâché, on dort toujours l'autre la main sur l'autre. Toujours. Même s'il y a les boudéries, on dort toujours la main. Chacun pose la main sur l'autre. Ça, c'est une règle qui ne change pas. Même si dans le cœur, tu sens que c'est dur. Mais c'est une règle qu'on a établie. La règle va être là. Le contact, il est là. Amen. Le travail, c'est quelque chose qui va te rendre efficace. Tout travail, tout travail procure quoi? L'abondance. Ça veut dire que toutes les fois où je vais décider de traiter avec quelque chose dans ma vie, cette chose-là, je vais la rendre différente. Et cette chose-là va m'apporter de la joie. Ce que je veux dire, c'est que dans quelque domaine que ce soit, tu peux arriver à des transformations réelles si tu décides, dans ce domaine-là, de te mettre au travail. Tu peux arriver à quelque chose de précis. Imaginez-vous une femme, elle est en train d'accoucher, elle est en travail, et elle décide de ne plus pousser. Elle sait le résultat. Elle sait que l'enfant peut mourir dans le ventre, je ne sais pas trop les termes, mais elle sait que si elle arrête de pousser, elle met l'enfant qu'elle porte en danger. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travailler pour ne pas mettre l'enfant en danger. Et c'est important de comprendre ça, bien-aimé. Ça ne sert à rien d'envier les gens. Je vous dis, ça ne sert à rien. Si vous décidez de travailler dans des domaines où vous savez que vous avez des lacunes, votre vie sera différente. Le travail procure toujours la bondance. Ça se voit beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, vous trouvez des gens, il vient à l'église tout le temps, mais il a trois, quatre, cinq boulots. Mais des fois, je me demande comment ils font. Et c'est des gens qui sont fidèles. Nous, avec un seul boulot, on a du mal à venir au culte. Mais moi, j'ai vu des trois, quatre, cinq boulots. Ils agenchent leur programme, ils savent que je fais ça, 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 là-bas. Vous vous demandez comment ils font. Mais c'est une mentalité. Ils ont compris que le travail, ça va au-delà de la couleur de la peau. Arrêtez-moi vos histoires de couleur de peau. Oh, on est raciste. Mon patron ne m'aime pas. Je dis zéro égale zéro. Lorsque tu travailles, ce n'est qu'une question de temps. On va reconnaître tes performances. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Un Indien peut venir être un patron en France. Un Français peut aller être un patron en Chine. Un Chinois peut aller être un patron en Afrique. Un Africain peut être un patron où vous voulez. Parce que la notion du travail, c'est quelque chose qui me valorise toujours. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Là où nous sommes, on rentre dans le moule. Tu arrives dans un boulot et tu te rends compte que dans ce nouveau service où tu es arrivé, tout le monde n'aime pas le patron. Et toi, tu rentres dans ça. Non, on ne rentre pas dans ça. Tu dois d'abord comprendre pourquoi on n'aime pas le patron. Oh, on n'aime pas le patron parce que lui, il n'aime pas les gens qui prennent les pauses tout le temps et des gens qui ne sont pas concentrés. Ok, moi, je vais être différent. Et tu vas te rendre compte que le patron va commencer à te dire, bon, là, je m'absente pour un jour, là. Je voulais que tu me traites ce dossier-là. Et ce n'est qu'une question de temps. Lorsqu'on décide de travailler, on développe des nouvelles aptitudes. On développe des valeurs. On développe des choses qui nous font changer, qui nous font passer de la tristesse en joie. Qui nous font passer de la tristesse en joie. Il y a quelque temps, je suivais un documentaire sur l'Amérique. Et c'était sur un monsieur qui était arrivé en Amérique sans papier. Donc, il a dû se battre pour tout avoir. Et il a une usine de fabrication de chaussures. Et le documentaire que je suivais, alors, la PAC dernière, au niveau de la ville, je ne souviens plus, je pense que c'était à Los Angeles. Et ils avaient décidé, comme il y a beaucoup de mendiants, d'essayer de leur donner quand même une bonne PAC. Et ces messieurs-là avaient amené 5 000 paires de chaussures pour distribuer aux sans-abri, aux mendiants qui étaient là. Parce qu'il s'est souvenu que lui-même, quand il était rentré aux États-Unis, il était sans-abri. Waouh! Parce qu'il est rentré sans-abri. Et il a développé la valeur travail. Il a décidé de mettre en place des valeurs. Je parle du travail qui change ton cœur, qui change tes circonstances. Je ne parle pas du travail qui, lorsque tu as un peu d'argent, tu t'en vas faire des folies. Tu as les désirs des pauvres. Regardez les gens qui ont le plus de sacs Vuitton dans les métros. Regardez. Allez-y voir. Les désirs des pauvres. La mentalité des pauvres. Tu vas prendre ton travail. Le travail, c'est le son des gens. Le travail, c'est la vie des gens. C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, je me suis interdit de ne jamais utiliser l'argent de l'Église pour des plaisirs personnels. Parce que votre argent représente votre sueur. Votre sueur représente votre sang. Votre sang représente votre vie. Parce que toutes les fois où vous allez travailler et que vous apportez un 5 euros, un 1 euro à l'Église, on doit respecter cet argent-là. Parce que c'est votre sang. C'est votre sueur. C'est votre vie. Je ne peux pas décider comme ça qu'un bon jour, je pars à un resto avec l'argent de l'Église. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le son des gens. C'est la vie des gens. Quelqu'un se réveille tous les matins. Et il vient payer sa dîme dans l'Église. Et toi, tu décides que tu vas prendre ça pour faire ta vie. Tout travail doit changer ton statut. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'envier les gens. Oh non, mais moi j'aime bien telle personne. Tu sais comment il est arrivé là? Tu sais les nuits de pleurs, de larmes, de sacrifices par lesquelles il est arrivé là? Tu es en ville, le premier de ta classe. Tu sais comment il fait? L'abondance est liée à des comportements. Un gars qui est au top, il ne va pas passer deux heures sur Facebook. Il vit différemment. Les enfants qui réussissent, faites des enquêtes. Il arrive chez lui, 18 heures, des habitudes réglées. Les parents n'avaient pas dit que, mais arrête un peu ton jeu là. Non, ils savent qu'il arrive 18 heures, un petit repos, 19 heures, c'est la lecture en famille. Il doit lire. Quelle est la dernière fois où tu as lu un livre? C'est normal que quand tu parles, tu parles en wesh, 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 wesh. Quelle est la dernière fois où tu as lu un livre? Je parle à quelqu'un. Un autre discours, c'est des discours bizarres. Parce que tu vois ton petit ami, il parle bizarrement et ça a l'air de lui donner du succès auprès des filles. Et toi, tu vas décider que c'est ton langage. Quelle est la dernière fois? Le travail va changer ton langage. Faites l'expérience. Faites une semaine où vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible, Bible, Bible. Votre discours va commencer à changer. Il y a des mots que vous n'allez plus sortir de votre bouche. Parce que vous avez décidé de travailler. Alléluia. Prenons ce texte de 1 Samuel. Je vais vous présenter le contexte qui se passe. C'est un texte que j'ai lu ici une fois. David avait bâti un camp dans une ville qui s'appelle Tziklag. Et ils étaient allés avec son armée au combat. Et ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants. Et pendant que, quand ils reviennent, ils se rendent compte que leur camp est en feu. Il n'y a plus ni femme ni enfant. Et le texte que je vais lire se passe à ce moment-là. Quand ils reviennent. La Bible nous dit au 1 Samuel 30, à partir du verset 1. « Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites, qui étaient leurs ennemis, avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tziklag, ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonner les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tous amenés et s'étaient remis en route. « David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. » « Lorsque vous avez tout perdu et que vous n'avez plus de force, les deux femmes de David avaient été amenées à Chinoam de Gisraël et à Abigail de Carmen, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Voyez-vous, lorsque l'on est un leader et que la situation devient difficile, la tête qu'il faut faire tomber, c'est toujours le leader. C'est une attitude qui est normale, on va commencer à accuser le leader, s'il ne nous avait pas dit de partir. Et le peuple là menace de lapider David, parce que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu leur maison, leurs biens, leurs enfants, leurs femmes. Et on s'est dit, David, si on ne t'avait pas suivi, si on ne t'avait pas écouté, écoutez ce qu'il suit. Tous avaient de la mertume dans l'âme, ils étaient amers vis-à-vis de David. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimilek, apporte-moi donc l'Ephod. L'Ephod, c'était l'habit que portait le sacrificateur avec les douze tablettes sur le pectoral. Et chaque tablette représentant une tribu. Il dit, apporte-moi l'Ephod. Et David, sur ce symbole, consulta l'éternel en disant, Seigneur, voici la situation dans laquelle je me trouve. Tout le monde veut me tuer. Est-ce que je dois poursuivre cette troupe? L'atteindrai-je? L'éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses dix et les six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent des Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continuant la poursuite avec quatre cents hommes. Deux cents hommes s'arrêtèrent trop fatigués. Tout le monde ne va pas forcément aller au combat. Il y a des gens qui vont s'arrêter en chemin. Et deux cents hommes se sont arrêtés. David n'a pas arrêté. David continuant avec quatre cents hommes. En gros, au verset 18 et 19, on nous dit que David sauva ceux que les Amalécites avaient pris. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alors, c'était l'état d'esprit que David a. Lorsqu'on lit ce texte, il y a des mots qui nous parlent, qui fait que David était différent. La Bible dit, David consulta l'éternel. Ça veut dire que dans la situation où il s'est retrouvé, il a décidé de se prendre en main. Je ne connais personne qui, au bord de la mort, accepte son sort. Ce matin, je voyais des images des personnes qui se noient, des gens qui traversent la Méditerranée. Et je ne sais pas si je suis tombé sur ça. Et j'ai vu comment certains tentent de se battre pour survivre. Aucune personne n'accepte de mourir. Aucune personne n'arrive, ne laisse sa vie se détruire face à une situation compliquée. Et David est conscient. Et c'est souvent la situation dans laquelle chacun de nous, on se trouve. Des fois, on se rend compte que l'âme a vie au tout bord du groupe. Face à une situation donnée, David décide de faire quelque chose. Lorsque tu décides de faire quelque chose, c'est en réalité, tu décides de te mettre au travail. Tu dis à la circonstance que je ne laisserai pas les choses ainsi. Je ne laisserai pas la mort me prendre. Tu décides de te mettre au travail. Et David a décidé qu'il ne va pas se laisser faire. La Bible déclare que les gens avaient de l'amertume dans l'âme parce qu'ils avaient tout perdu. Et ils avaient menacé de lapider David. Bien aimé, lorsque tu as vu qu'un homme est lapidé, je peux te garantir que tu ne peux pas attendre la lapidation sans rien faire. Et David décide. Il voit le sacrificateur à Biathar et dit, amène-moi l'effort. Et là, symboliquement, il s'appuie dessus. La Bible dit qu'il consulta l'éternel. La deuxième chose que David ajoute à son travail, il se mit en marche. Lorsque tu es face à une situation compliquée, il faut que tu te mettes en mouvement. Vous savez, les chrétiens, nous sommes les seules personnes qui, pour éviter d'agir, on va toujours prier. Il y a une fois où il faut arrêter les prières et il faut se mettre en mouvement. Il y a une fois où la prière s'arrête et le mouvement se met. David se mit en marche. Et pendant qu'il est en chemin, la situation devient compliquée. Parmi les 600 hommes avec lesquels il est parti, il en perd 200. La Bible nous dit au verset 10, David continuera la marche. Ça veut dire qu'au moment où tu vas décider de rentrer dans un travail, de développer des valeurs dans ta vie qui te permettent de sortir d'une situation, ce ne sera pas toujours facile. David aurait pu se dire, mais je ne sais pas la quantité d'hommes qui a pris nos femmes et nos hommes. Et déjà, j'en perds 200. Il aurait pu se décourager. Mais David a continué le chemin. Et nous connaissons la suite. Parce qu'il avait décidé de faire quelque chose, de ne pas attendre la lapidation. David a pu voir des résultats. Et ce matin, je vais te parler aussi pour te dire qu'il y a une situation dans laquelle tu te trouves. Tu te plains, ça fait peut-être depuis 20 ans que tu travailles, 50 ans que tu travailles. Et tu as le sentiment que ton travail ne te profite pas. Il est temps de t'arrêter et de consulter Dieu. De te dire, Seigneur, toute une vie, beaucoup de gens aujourd'hui vont au travail. L'amour n'est plus là. La joie n'est plus là. Mais comme tu sais qu'il y a à l'école des enfants à payer, tu n'as pas le choix. Tu t'élèves le matin avec l'amertume dans l'âme. Et tu décides d'aller travailler. Mais cette façon de voir du travail, le travail, c'est quelque chose qui nous procure la joie. C'est quelque chose qui rassasie nos regards. C'est quelque chose que je dois faire avec plaisir. Et là, David s'est dit, ma vie est en danger. Je ne peux plus m'amuser. Et il y a plusieurs parmi vous, vos vies sont en danger. Parce que lorsque tu regardes ton âge, et tu as le sentiment d'avoir plus du retard dans ta vie. Mais à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Parce que si tu continues de marcher comme les dix dernières années que tu as laissées derrière toi, les dix prochaines années seront semblables aux dix dernières années. Donc à un moment donné, tu décides de t'arrêter. Tu décides que je vais changer les choses. Peut-être que dans ton caractère, tu es quelqu'un naturellement de paresseux. Et tu te dis non, je ne vais plus renvoyer au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Je vais m'entourer des gens qui peuvent me dire la vérité. Et à qui je donnerai l'autorité de me dire la vérité lorsque mes vieux démons commencent à me rattraper. Et c'est ça le travail. Tu t'entoures des gens qui peuvent t'accompagner. Tu t'entoures des gens qui peuvent se positionner, qui peuvent être des voix d'autorité dans ta vie. Et qui vont te rappeler les choses. Parce que tu veux sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu es dans un conflit et tu dois faire un choix. Tu dois choisir entre deux femmes, entre deux hommes, entre deux boulots, entre deux situations. Et tu ne sais pas quoi faire. Mais ce n'est pas en continuant d'envoyer des textos aux deux personnes que tu penses que tu vas t'en sortir. Mais c'est en allant consulter l'éternel. Ça c'est disant, Seigneur cette situation, je dois la régler cette année. Je dois m'en sortir cette année. Je dois faire quelque chose cette année. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu te mets en marche, ton moral, quelque chose va commencer à changer dans ton état d'esprit. Il y a un temps où on se met en marche. Il y a un temps où on décide de poser des actes. Il y a un temps où on décide de dire, il faut que ça change. Ce n'est pas par le mensonge. Ce n'est pas en cachant des situations. C'est que l'on va résoudre la chose. C'est en se mettant au travail. Dans un domaine où tu sens que jusque-là, j'ai été pénalisé. Et dans ce domaine-là, je décide de m'en sortir. C'est en mettant des valeurs. C'est en mettant un programme. C'est en mettant des activités dans cette chose qui te pénalise que la situation va changer. Je veux t'encourager ce matin, bien-aimé. J'ai ce verset que j'ai pris pour terminer ce message. Il dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Beaucoup parmi nous, on vit avec de l'espoir, des faux espoirs que demain ce sera meilleur, demain sera meilleur. Mais demain ne sera pas meilleur si tu ne fais rien. La Bible dit qu'un désir accompli est un arbre de vie. Un arbre de vie, c'est un arbre de vie. C'est un arbre qui est planté dans ta vie et qui te donne de la vie de Dieu. C'est un arbre de vie. C'est quelque chose de sûr. Ce sont des valeurs sûres sur lesquelles ta vie est basée et qui te permettent d'avancer. Mais un espoir différé rend le cœur malade. Et souvent dans l'église, beaucoup de gens ne veulent pas venir dans nos églises parce qu'on se rend compte, on a le sentiment que les chrétiens, c'est des rêveurs. C'est des rêveurs. Mais nous ne sommes pas des rêveurs. Nous voulons être des hommes et des femmes dont les vies grandissent véritablement, dont les vies évoluent véritablement. Je suis arrivé à Dieu. J'étais rien. Je ne valais rien. Mais aujourd'hui, Dieu m'a bâti. Dieu m'a construit. Dieu a rélevé ma tête. Parce que j'ai décidé de m'appuyer sur les principes divers. À chaque révélation de la parole de Dieu, tu vas décider de mettre en place un travail pour acquérir ce que la parole de Dieu te dit. Et Dieu nous dit ce matin, tout travail procure l'abondance. Si tu travaillais une heure, je parle aux étudiants, tu regardais tes cahiers que 20 minutes par jour. Je peux te garantir que si tu transformes ces 20 minutes en deux heures, une heure de travail tous les jours, tes résultats vont changer. Tout travail procure l'abondance. Si tu décides de veiller sur ce qui sort de ta bouche, ton langage va changer. Si tu décides de mettre en place, de t'asseoir, de consulter Dieu, de voir tous tes amis, ceux qui t'amènent vers des bonnes choses et ceux qui ne te servent à rien. Dieu va te montrer que celui-là coupe cette relation, il ne te bénit pas. Celui-là coupe-le, celui-là coupe-le, celui-là coupe-le. Et tu vas commencer à marcher avec des gens qui te tirent vers l'eau. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de nous que Dieu a mis autour de nous. Comme dit le pasteur Laurence, Dieu va envoyer des gens dans ta vie pour te bénir. Le diable aussi va mettre des gens dans ta vie pour te faire du mal. Les deux vont ensemble. Quand Dieu déroule son programme, le diable aussi déroule son programme. Alléluia. Et je vais nous parler ce matin, est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Il y a des choses que tu as perdues. Il y a des bonnes pratiques que tu as perdues. Et tu as vu aujourd'hui, depuis que tu as perdu ces bonnes pratiques, qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus dans ta vie. Tu te souviens que lorsque tu venais d'arriver au Seigneur, oh, tu passais beaucoup de temps dans sa présence. Et tu as perdu cela. Parce que tu as développé d'autres mauvaises habitudes qui t'ont amené à perdre des bonnes habitudes. Et le Seigneur nous a dit ce matin, tout, tout, ça veut dire tout. Tout travail. Ça veut dire que toutes les fois où tu vas décider de prendre un domaine de ta vie et décider de mettre de l'activité dans ce domaine, pour que ce domaine ressemble à ce que Dieu dit, tu vas rassasier tes regards. Tu vas rassasier tes regards. C'est ça qu'on appelle le travail. Tu vas rassasier tes regards. Tu t'es rendu compte que à chaque fois que tu fais du sport, tu passes de meilleures journées. Mais ça fait longtemps que tu as perdu cette bonne habitude. Dieu travaille dans les trois dimensions de notre être. Esprit, âme et corps. Il travaille dans ces trois domaines. Parce que nous sommes une seule personne, mais en trois. En trois. Et donc, lorsque Dieu rentre dans ta vie, il va toucher tous les domaines. Mais tu as perdu cette habitude. La discipline. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas leur parole. Il arrive quelque part, ça débite, ça débite, ça débite. Mais comme la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup, elle va toujours pécher. Donc, si tu es toujours celui qui maîtrise la parole, tu vas rentrer, tu vas accomplir cette parole de Dieu qui dit que la bouche qui parle beaucoup pêche toujours. Et tu t'es dit que non, je ne veux pas donner l'image de quelqu'un qui est toujours en train de pécher, de mentir, de toujours. Et j'ai envie de développer ce caractère, d'apprendre à écouter, d'apprendre à ne pas vite parler, d'apprendre à me taire. C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas dans ta vie. Ça passe par le travail. Ça passe par la discipline. Et la discipline, c'est le travail. Mais c'est dit, je dois veiller que quand j'arrive quelque part, voici comment je dois rentrer en scène. Parce que je veux être différent. Les gens qui m'ont connu, toujours bavardent, toujours quelqu'un a un problème. Je veux rentrer désormais différent. Et les gens me disent, ah mais c'est là, quelque chose s'est passé. Oui, parce que tu as appliqué tout travail pour cuire l'abondance. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui? Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui?